Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, tous les ans à la même époque c'est à peu près la même question qui revient quand le nouvel iOS va-t-il sortir, quelles seront les nouveautés et surtout quelles seront les iPhones compatibles ? Et malheureusement souvent comme le prix, iOS fait partie des secrets les mieux gardés d'Apple. Du coup toutes les informations de cette vidéo sont à prendre avec une pincette, néanmoins on a quand même quelques pistes pour ce qu'on va voir comme nouveauté, la date de sortie et puis évidemment les iPhones compatibles. Concernant les nouveautés, il y a trois axes qui se dégagent, alors très rapidement puisque ce n'est pas l'objet de la vidéo première nouveauté en tout cas, ça concerne le mode concentration. Et puis pour rappel, le mode concentration est apparu avec iOS 15, c'est un mode ne pas déranger, améliorer et d'ailleurs Apple n'est pas forcément très content du résultat pour le moment et veut affiner encore plus la personnalisation c'est ce qu'on aura sans doute avec iOS 16. Le deuxième axe des nouveautés, ça concerne l'application santé, là aussi on n'a pas beaucoup d'informations on sait simplement donc que l'application santé devrait évoluer, notamment avec de nouvelles fonctionnalités qui viendraient tout droit de WatchOS 9. Et puis troisième axe des principales nouveautés d'iOS 16, ça concerne la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et là encore, on n'a pas plus d'informations concernant ces nouveautés, alors est-ce que c'est lié directement aux lunettes de réalité virtuelle qu'Apple préparerait ? Alors c'est vrai qu'on en parle depuis des années de ces lunettes, on avait évoqué 2021 puis 2022, là on évoque plutôt 2023. Est-ce que les nouveautés d'iOS 16 concernent donc ces lunettes directement et donc peut-être que la mise à jour serait activée en 2023 si les lunettes arrivaient ou si c'est tout simplement une sorte de prémisse en fait pour nous donner un avant-goût de ce que pourront faire les lunettes. Donc voilà, on n'a pas vraiment d'informations concernant les nouveautés et je vous dirais à la limite c'est aussi bien puisque c'est quand même pas mal de se réserver une bonne surprise, on n'a déjà plus de surprises lorsque les iPhones sortent, au moins avec iOS on garde une petite part de surprises et c'est ce qu'on aime. Mais ce qui nous intéresse le plus évidemment c'est de savoir quels seront les matériels compatibles avec iOS 16. Alors là aussi il n'y a aucune certitude mais on a quand même quelques pistes qui se dégagent. On a l'habitude de dire qu'avec Apple on est au moins tranquille pendant 5 ans pour les mises à jour lorsque vous achetez un nouveau produit et pour l'instant ça semble être le cas. Alors sachez qu'avec iOS 15, tous les appareils compatibles iOS 15 étaient compatibles déjà avec iOS 14 donc il n'y a eu aucun matériel de supprimer pour l'année précédente. Alors c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec deux matériels plutôt anciens le premier c'est l'iPhone S1 qui date de 2016 et l'iPhone 6S et 6S Plus qui datent de septembre 2015 donc qui auront bientôt 7 ans. Et ce qui se dit actuellement c'est que seuls les puces A10 et supérieures seront compatibles donc ce qui exclut les matériels suivants alors côté iPhone le S1 ne serait plus compatible puisqu'il possède la puce A9 il y a également l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus. Et du côté iPad ça serait un petit peu pareil donc l'iPad 5 avec la puce A9 sera exclu on a également l'iPad mini 4 qui sortirait et même l'iPad Pro qui est sorti en mars 2016 celui avec la puce A9X. Alors je sais qu'il y a encore pas mal de personnes qui utilisent des iPhone 6S ça a été un gros succès malheureusement au bout de 6 ans enfin il ne faut pas s'étonner que les mises à jour ne suivent plus. Et puis côté date de sortie alors qu'en peut-on espérer une sortie pour iOS 16 ? On sait simplement que la WWDC aura lieu le 6 juin on sait par expérience que juste après cette WWDC on a donc la première bêta d'iOS 16 je vous ferai d'ailleurs une vidéo dès le lendemain donc dès le 7 juin mais la bêta n'est évidemment pas pour tout le monde. Et c'est d'autant plus vrai que la première bêta publique généralement arrive un mois après la première bêta développeur donc c'est uniquement pour les développeurs qu'on aura ces mises à jour donc même si vous êtes inscrit sur le programme bêta publique vous n'allez pas tout de suite bénéficier de cette mise à jour. Et donc la grande question c'est quand sortira la mise à jour iOS 16 pour tous ? Moi je vous propose entre le 19 et le 21 septembre alors pourquoi cette date là ? Généralement c'est quelques jours avant la sortie des iPhone et c'est quelques jours après l'annonce des nouveaux iPhone donc pourquoi pas ? En tout cas ça a été à peu près cette période là pour les périodes précédentes, les années précédentes donc 2021-2020. Voilà ce que je pouvais vous dire évidemment tout est au conditionnel même si pour la suppression des iPhone 6s j'ai bien l'impression que iOS 16 fasse l'impasse dessus. Merci d'avoir suivi cette vidéo en tout cas n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.